Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et si nous parlons un peu de l'église ? Alors le mot église peut évoquer une construction architecturale, qui d'ailleurs peut avoir plusieurs tailles. A commencer du plus petit au plus grand, on parle de chapelle, d'église paroissiale, de cathédrale et de basilique. Mais il ne s'agit pas uniquement d'une construction architecturale. L'église aussi c'est une communauté, c'est la communauté de croyants. Ça vient du mot grec ecclesia, qui veut dire rassemblement, une communauté de croyants. Dans cette communauté de croyants, bien sûr, l'objet de la foi, c'est toujours le même. C'est le Christ qui rassemble la communauté. Bien qu'à travers l'histoire, il a fallu clarifier notre foi, la foi de l'église en Jésus. Et c'est pour ça que tout le monde n'est pas resté dans l'église. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec, par exemple, la définition de la foi en Jésus, vrai homme et vrai Dieu, sont partis de l'église, ils ont quitté l'église. Ils ont formé d'autres communautés qui ne sont pas vraiment en communion avec l'église. Mais aussi, malgré l'unité, on va dire, doctrinale des chrétiens, il peut y avoir des divisions humaines, parce que nous sommes, l'église est une communauté d'humains, et il peut y avoir beaucoup de raisons qui peuvent nous séparer les uns des autres. C'est surtout pour ces raisons humaines, pour plusieurs raisons humaines, que les chrétiens se sont séparés, et nous connaissons aujourd'hui des chrétiens catholiques, des chrétiens orthodoxes et des chrétiens protestants. Et nous parlons ainsi de la famille des chrétiens et des branches de la famille des chrétiens, en ces trois termes, sans oublier aussi les anglicans. Alors aujourd'hui, l'église, quand on parle de l'église catholique, c'est une église universelle. L'église orthodoxe est aussi catholique. Nous aimons dire que l'église est apostolique, c'est-à-dire que cette église que nous connaissons aujourd'hui vient directement de Jésus, de ses apôtres. Et donc, il y a eu une transmission de la foi, il y a eu une continuité de la foi. Je vous laisse imaginer cette grande institution qui s'appelle l'église, qui est deux fois millénaire. Ce trésor de la foi, des générations entières ont transmis cette foi jusqu'à nos jours. grâce à cette transmission de la foi, aujourd'hui encore, nous pouvons parler de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. A lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Amen.